Transcription par Céline R. Bon ben, moi, je suis désolée, mon sujet de recherche, c'est le crapaud. Bon allez, je vais quand même vous parler du fameux crapaud accoucheur mâle, qui porte ses oeufs pendant le développement embryonnaire. Porter ses oeufs pour un mâle, c'est pas le cas de tout le monde, on est d'accord. La ponte est comme un collier de perles que le mâle s'enroule autour des chevilles. Porter ses oeufs de cette manière, vous comprenez bien, c'est une charge importante. Pour l'évaluer, on a pris sur le terrain des crapauds avec et sans oeufs, et on a mesuré leur performance au laboratoire, en les stimulant doucement pour qu'ils sautent, non mais c'est un vrai travail de recherche, ou en les retournant sur le dos comme une attaque de prédateurs. Quand ils ont leurs oeufs, ils sautent moins loin et mettent plus de temps à se retourner. Mais alors, pourquoi le mâle passe autant d'énergie à porter sa progéniture ? Eh bien, notre type hothèse, c'est qu'en s'occupant de ses oeufs, il peut les protéger et optimiser leur développement. Par exemple, en trouvant un abri. Bon, pour se protéger des prédateurs, c'est clair, mais un abri à la bonne température. Nous avons montré que 4 degrés supplémentaires réduisaient la durée de développement à 2 semaines au lieu d'un mois. Non, mesdames, n'allez pas me faire dire que pour avoir un bébé plus vite et en bonne santé, il faut partir en vacances sous les tropiques. Mais je ne vous dis pas tout. Nous pensons que le mâle pourrait vraiment chercher à optimiser la température. Nous avons mesuré les préférences thermiques de mâle avec et sans oeufs. Pour cela, on les a mis le soir dans un petit couloir présentant toutes les températures entre 10 et 45 degrés. Pendant la nuit, le mâle recherche sa zone de repos diurne idéale et le lendemain, on y prend sa température toutes les heures. Les mâles avec des oeufs semblent préférer des emplacements plus chauds que ceux qui n'en ont pas. Nous pensons que cela pourrait leur permettre d'accélérer le développement de leurs jeunes et donc de réduire le coût de leur charge parentale. Nous comparerons ces résultats avec le comportement observé dans le milieu naturel. Mais si nous avons démontré que l'apport de chaleur accélérait le développement, est-ce que les jeunes seront vraiment forts et résistants ? C'est la prochaine étape. Nous allons élever des jeunes dans des chambres à température contrôlée à 16 ou 24 degrés, au stade oeuf puis au stade tétard et nous évaluerons leurs conditions générales de la naissance à l'âge adulte en passant par la métamorphose. Nous pourrons ainsi évaluer si les jeunes se développent mieux au chaud puis au froid, au froid puis au chaud ou bien tout le temps au froid ou encore tout le temps au chaud. Mais finalement, quel est l'intérêt de mes recherches ? Eh bien, c'est intéressant d'un point de vue évolutif pour comprendre tous les processus liés à la sortie de l'eau mais aussi d'un point de vue comportemental avec un cas original de soins paternels exclusifs ou encore d'un point de vue thermique avec l'influence de la température sur le développement des amphibiens et donc d'un point de vue environnemental avec l'impact du réchauffement climatique. Et tout ça, c'est pas rien. Alors mesdames, vous n'aurez peut-être plus le même regard sur votre mari maintenant. Pardon, sur le crapaud à coucheur, n'est-ce pas ? Merci beaucoup Léa. Merci.